Bonjour et bienvenue sur notreprof.fr Dans cette vidéo on va faire quelques travaux pratiques sur l'authentification du protocole PPP Je suppose que vous avez déjà vu le cours qui parle de cette fonction On a parlé du PAP qui n'est pas sécurisé et du CHAP qui est plus sécurisé parce qu'il n'envoie pas le mot de passe en clair mais il utilise la fonction de hachage pour crypter le mot de passe Alors on a un premier exercice Dans cet exercice qu'est-ce qu'on a ? On a une ligne spécialisée configurée en PVP utilisant le PAP Le PAP unidirectionnel Donc en fait on ne va pas faire la configuration La configuration est assez simple Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de retrouver le mot de passe et le nom utilisateur envoyé par le PAP D'accord ? Bien sûr sans voir le fichier de configuration des deux routeurs Comment ça ? Donc on va désactiver l'interface série du routeur R1 On va lancer une capture sur le ONE Et puis on va activer l'interface série D'accord ? Une fois qu'on a activé l'interface série Il y aura négociation du LCP Puis on envoie des messages PAP Et donc on va essayer de retrouver le nom utilisateur et le mot de passe Envoyé entre les deux routeurs sur le protocole PAP D'accord ? Donc je vais au niveau de l'interface série du R1 J'écris shutdown Normalement l'interface, voilà, elle est down maintenant Je vais lancer la capture Capturer les drames PPP au niveau routeur R1 Et je vais activer de nouveau No shutdown Alors voilà, maintenant le protocole du PPP est bien up Donc je vais arrêter la capture Et bien sûr sans voir le contenu des fichiers de configuration Je vais utiliser de retrouver le nom d'utilisateur et le mot de passe A partir des drames capturés sur le WAN Donc qu'est-ce qu'on a ici ? On a les drames LCP Pour négociation de la connexion PPP Une fois que le LCP est bon Maintenant le client va envoyer Une drame PAP Alors on voit bien que le PAP Est transporté par le PPP Le protocole est PAP C'est une demande d'authentification Et dans le champ data, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que le PIR ID, le nom d'utilisateur est client Le mot de passe c'est Bonjour D'accord ? Ainsi donc on a pu retrouver Le nom d'utilisateur et le mot de passe Envoyé par le routeur R2 vers le routeur R1 Voilà donc le but de cet exercice C'est de s'assurer que le PAP n'est pas sécurisé D'accord ? On passe au deuxième exercice Ici on a une configuration en CHAP Entre les deux routeurs Ici on nous rappelle la configuration Donc bien sûr On retrouve la table d'authentification Ici username c'est R2 On retrouve le même mot de passe Cisco, Cisco Et PPP authentification CHAP D'accord ? On constate que le PPP est down Donc il vous dit que malgré la configuration est bonne Sur les deux routeurs On constate que le PPP ne fonctionne pas Identifie le problème Trouvez pourquoi le PPP n'est pas fonctionnel Entre les deux routeurs D'accord ? On va commencer par le premier cas Pour le premier cas Donc on a une connexion En PPP utilisant le CHAP Mais il nous dit que le PPP n'est pas fonctionnel On va vérifier ça Au niveau du routeur R1 On va taper Show interface Serial 1.0 Alors on voit bien que le protocole PPP est down D'accord ? Donc la encapsulation est bien PPP Mais LCP request Request sent Et l'on voit la demande de connexion En LCP Mais ça ne marche pas Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors on va par exemple faire un debug Du PPP négociation Pour voir un peu Qu'est-ce qui est en train de se passer Alors est-ce qu'il y a Des messages PPP ? Oui Je vois bien que Le O comme OUT Il y a des messages envoyés Par mon routeur Des demandes de configuration Confrequest En utilisant le protocole CHAP Il lui dit Je veux faire avec vous Une connexion PPP Mais en condition D'utiliser l'authentification CHAP D'accord ? Mais est-ce que j'ai des réponses ? Non Tous les paquets sont en OUT Pas de IN D'accord ? Donc pourquoi ? Donc a priori Le problème n'est pas de ce côté On va vérifier de l'autre côté Parce que moi j'en vois Mais je ne reçois pas Donc je vais aller au niveau Du routeur R2 Je vais faire Show interface Serial 1 sur 0 Et là qu'est-ce que vous remarquez ? Est-ce qu'il y a quelque chose Qui attire votre attention ? Vous voyez bien ici Administratively down L'interface série Est administratively down C'est-à-dire Que vous avez oublié de faire No shutdown Au niveau de l'interface Si vous faites Show run Interface Serial 1 sur 0 On voit bien qu'elle est configurée En PVP On le chape Mais l'interface Est en mode shutdown Elle est désactivée Donc on doit activer l'interface ConvT ConvT Interface Interface Cellule 1 sur 0 No shutdown Est-ce que ça va marcher maintenant ? A priori oui Donc il n'y a pas de shutdown On va voir l'état de l'interface Show interface Cellule 1 sur 0 Maintenant qu'on va bien App App NCP Et bien Open On peut vérifier ça Sur le retour R1 Oui C'est App App NCP Et bien Open Donc le premier problème C'était La commande shutdown Au niveau De l'interface série Passons Au deuxième cas Deuxième cas de problème Donc On a toujours L'interface série Qui est down On va vérifier ça Sur le routeur R1 Show interface Serial 1 sur 0 Elle est down Donc on va Refaire le debug PPP Negotiation Pour voir Ah Il y a beaucoup de choses Qu'est-ce qu'on voit ? On voit Il y a des paquets En out Et en in D'accord Alors Donc c'est pas la même chose Que dans le premier cas Et je vois En in Des demandes de configuration Mais en utilisant Le protocole C'est quoi ? PAP C'est normal ? Non bien sûr Parce que moi Au niveau du routeur R1 Je l'ai configuré Je l'ai configuré En tant qu'utilisant Le protocole CHAP C'est pourquoi Il envoie Un conf Reg Comme reject Il n'accepte pas L'authentification PAP D'accord ? Donc on voit bien Donc c'est quoi le problème ? Le problème a priori C'est que l'autre routeur Est configuré en PAP Il doit être configuré En CHAP N'est-ce pas ? Donc on va vérifier ça Au niveau routeur R2 Au niveau routeur R2 Showrun Interface Célule 1.0 Ah ! On voit bien ici Que le PPP Authentication PAP Normalement Ça doit être du CHAP Donc conf T Interface Célule 1.0 PPP Authentication CHAP Et pas le PPP D'accord ? Donc normalement Ça doit résoudre le problème On vérifie ça Avec Show Interface Célule 1.0 Ça c'est le Showrun Donc J'ai bien le CHAP Maintenant L'état de l'interface Il est bien maintenant App App LCP Et bien Open D'accord ? Donc ça c'était Le deuxième problème C'était quoi ? C'était Une mauvaise configuration Donc On n'utilisait pas Le même Protocole D'authentification C'était le PAP Sur le routeur R2 Alors que ça devait être Le CHAP D'accord ? Passons au tour Troisième cas Troisième cas Donc On a un troisième problème L'interface Est toujours Down Show Interface Serial 1.0 Donc le protocole Est down On n'a pas de shutdown D'accord ? Donc on va Faire un debug Sur PPP Negotiation Pour voir Qu'est-ce qui se passe Alors C'est quoi ça ? Il y a des messages En entrée Et en sortie On voit bien Par exemple Le challenge Sur les interfaces Série Il y a des réponses Aussi Entre le routeur R1 Et R2 Mais Il y a des messages De failure Donc Le temps de fécation N'est pas bon On va voir plus Voilà toujours Des messages Des confrecs Des demandes De connexion Selon le protocole SHAP Donc on n'a pas Le deuxième problème Du PAP Et des inputs Aussi De messages Confrèques Avec le SHAP Mais Il y a toujours A la fin Authentification Failed Vous voyez bien Le failure Pourquoi le failure ? Parce qu'il y a Authentification Failed Ça veut dire quoi Authentification Failed ? C'est à dire Que Ça pourrait être Par exemple Un mot de passe Qui n'est pas bon Donc je vais vérifier Le mot de passe Au niveau Routeur R1 Je vais écrire Showrun Username R2 Password Cisco C'est bon Cisco Sauf que Le C ici Est majuscule Alors que Ça doit être Minuscule Parce que Sur le routeur R2 C'est écrit Minuscule On a dit Que le mot de passe Ça doit être le même Donc je vais changer ça Conf T Interface Username Username R2 Et le mot de passe C'est Cisco C'est minuscule Alors il paraît Que le problème A été résolu Je vérifie Avec Show Interface Cellule 1 sur 0 Oui App App D'accord Voilà Donc on a Vu trois problèmes Le premier problème C'est que Dans le premier problème L'interface série Était en match Shutdown Dans le deuxième cas Le problème C'était dans le Protocole d'authentification Sur l'un des routeurs C'était Shap Et sur le deuxième C'était Pop Donc il faut avoir Le même protocole D'authentification Et au troisième cas C'était un problème Dans le mot de passe Donc le mot de passe N'était pas bon Maintenant On voit bien Que ici C'est succès Alors que Avant On avait du Failure Vous voyez bien ça ici Authentification Failed Donc J'envoie Un message De failure Authentification Failed Pourquoi ? Parce que le mot de passe N'était pas bon Voilà J'espère que Maintenant Vous avez une idée Sur le dépannage Des protocoles Pop Et Chap Je vous remercie Pour votre attention Merci Et au revoir Merci